Hello les investisseurs à blog, j'espère que vous avez la forme, voilà on y est, on y arrive pour des objets de luxe juste à acheter sous forme de numérique avec des prix complètement fous, furieux Allez avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à partager et également à commenter ce que tu penses de cela On va vraiment dans quelque chose d'assez dingue, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos On va pouvoir équiper nos personnages, nos futurs avatars, et bien de vêtements, de marques, de sacs à main mais tout ça, rien que du numérique, donc c'est du vent, de la marge à 100 000% Allez, on commence cette vidéo, des sacs Birkin sous forme de NFT sont autorisés par Hermès, rien que ça Alors, il faut savoir que le sac Birkin qui se vend dans la vie réelle entre 9000 et 500 000$ Si toi tu veux, et bien développer une marque de sac à main en NFT, ben vas-y, fais-toi plaisir On n'est qu'au début, pourquoi pas, ça peut marcher, on ne sait jamais Donc des images de plus, le plus solidement associé à la marque, c'est sans doute pourquoi Maison Rothschild a choisi de créer des Meta Birkin, c'est-à-dire des sacs numériques en NFT dont la forme ressemble fortement à ceux proposés par Hermès Alors le problème, je vais vous le dire les investisseurs à bloc, le problème, c'est que tout simplement Hermès, eh bien, montre les dents Il commence à y avoir la guéguerre entre toutes ces marques de luxe parce que, ben voilà, vous copiez mon sac à main, etc. Comme de la vie réelle, c'est complètement dingue Mets-moi en commentaire, vraiment, ce que tu penses de tout ça L'ironie de l'affaire, c'est que Mindson Rothschild lui-même avait accusé des arnaqueurs de vendre des fausses versions de ses créations Allez, avant toute chose, avant de continuer cet article Tu sais que tu peux retrouver également mon e-book où je te partage énormément de valeurs ajoutées pour le télécharger C'est très simple, gratuitement, bien entendu Tu as le premier lien ici qui sera disponible dans la description Tu as juste à cliquer sur le petit bouton et à rejoindre mon canal Telegram si tu le souhaites, encore une fois Je te partage donc également deux cryptopépites Et puis voilà, donc ça te fait l'occasion d'avoir tout cela en ta possession Allez, on continue Donc Hermès n'a pas autorisé ou consenti à la commercialisation ou à la création de notre sac Birkin par Mindson Rothschild dans la Metaverse Donc dans le Metaverse, pardon Ces NFT sont un exemple de faux produit Hermès qu'on trouve dans le Metaverse Rendez-vous compte Ça veut dire tout simplement qu'on va avoir peut-être un pôle douane ou un pôle contrefaction qui va se développer des nouveaux métiers autour de ça pour regarder justement qui est en train de copier qui, etc Là on est vraiment, on va dire, au stade embryonnaire Donc ça va, on peut avoir le contrôle on peut voir qui copie qui, etc Mais dans 5 ans, ça va être l'anarchie complète Et ce qui va se passer, c'est que bien évidemment on va avoir des copies de partout de chaussures Nike, peut-être même des copies de Ferrari puisque en termes de numérique ce n'est pas très dur du coup à copier ça Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une grosse réglementation sinon ça va être la foire d'empoigne Donc on note aussi que Hermès ne compte pour l'instant pas se lancer dans les NFT La marque considère en effet qu'il y a plus de valeurs dans l'expression tangible d'objets physiques qui ont créé, qui sont créés, ont été créés à la main Pour le moment elle dit ça, vous verrez dans quelques mois ou quelques années on en reparlera Donc, alors voilà, pour l'instant le projet MetaMirkins est toujours disponible sur OpenSea Il est possible que des ramifications légales aient lieu à un moment et ce malgré un message d'avertissement de Madison Rothschild qui précise bien que le projet n'est pas lié à Hermès puissante famille, les Rothschilds on le sait bien avec justement une fortune assez colossale Voilà, donc on va avoir aussi pourquoi pas des Meta-avocats qui vont se développer pour défendre aussi ces gens-là Voilà, bon bref on va voir, tu l'as compris c'est un deuxième monde qui est en train de naître Le marché des NFT, énorme Si tu veux te faire plaisir, vas-y crée ton NFT Fais-toi plaisir C'est de la marge à 100 000% C'est du vent C'est du vent C'est un produit numérique Tu le crées une fois Tu n'as pas de coût d'achat Pas de coût de fabrication Pas de coût de... Tu n'as rien du tout Voilà, que la légalité Les impôts, etc Ça, c'est comme ça C'est la vie Mais en tout cas, voilà C'est mieux que rien Allez, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne À liker la vidéo À partager Et à me dire encore une fois ce que tu penses de ça C'est complètement dingue Et si tu penses aussi Dans le futur Qu'il va peut-être y avoir Des copies de Nike, Adidas De Ferrari, de Lamborghini Bref, je ne sais quoi Allez, à très bientôt Pour votre prochaine vidéo Ciao